Bonjour tout le monde je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je voulais vous parler des différences entre le collège et le lycée selon moi comment moi je l'ai vu et comment moi je l'ai perçu parce que les versions peuvent être différentes en fonction de chacun alors la première différence peut être les établissements alors moi c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé je suis passée d'un petit établissement à un autre petit établissement mais c'est vrai que des fois on peut passer d'un grand établissement à un petit ou vice versa enfin voilà après les établissements c'est en fonction de chacun en tout cas c'est aussi en fonction du lycée qu'on veut aller parce que bah ça dépend de la filière où c'est qu'on veut aller, de l'orientation où c'est qu'on veut aller c'est pas français comment je parle mais c'est pas grave ouais c'est vraiment pas français mais voilà tout dépend de votre orientation, de vos envies, de vos goûts, de tout ça en fait enfin vraiment le lycée se choisit pas au hasard alors la deuxième différence pour moi a été la sonnerie il n'y avait pas de sonnerie dans mon lycée alors qu'il y en avait dans mon collège alors c'est vrai que c'est bouleversant au début mais à la fin bah on s'y fait et en fait on apprend à être ponctuel et à faire attention à pas arriver en retard et au final moi je trouve ça cool et voilà c'est vraiment une différence qui peut y avoir en vrai c'est pas dans tous les lycées parce que ce que j'ai compris ça a été une demande des élèves donc voilà peut-être que dans votre lycée il y aura des élèves qui auront fait la demande peut-être pas alors il y a une autre différence qui peuvent être les matières alors les emplois du temps, les matières, les options alors il y aura des matières qui vont disparaître comme la musique, la techno, l'art plastique je crois que c'est tout mais ça dépend des collèges aussi et des lycées après il y a des options qui peuvent se rajouter donc des options genre théâtre, section sport, les options danse pour le bac enfin il y a toutes les options pour le bac qui peuvent se rajouter et après il y a MPS, SES, l'ITSO enfin voilà il y a vraiment des options qui se rajoutent du coup des matières qui vont se rajouter et des matières qui vont se retirer alors après en seconde il n'y en a pas beaucoup il y a la SES et il y en a une autre mais je sais pas qui sont des vraies matières on va dire enfin des enseignements, d'exploration en plus de la LITSO, la MPS, tout le tralala et par contre en terminale il y a la philo... oui la philo oui oui non j'allais confondre avec la littérature mais je crois que ça c'est pour les L mais je suis pas sûre que ce soit dans tous les lycées mais voilà déjà pour tout le monde il y a la philo alors il y a un autre changement aussi c'est l'autonomie, alors les gens deviennent plus autonome enfin ils essayent, les adultes essayent de vous rendre plus autonome les surveillants ne vous surveillent plus comme au collège en fait quand vous avez une heure de perme vous n'êtes pas obligé d'aller en perme ou au CDI vous pouvez très bien sortir, aller je sais pas, manger, vous balader, aller chez vos amis enfin voilà c'est vraiment plus du tout une contrainte d'aller en perme après il y a aussi une différence ça peut être la maturité enfin je sais que moi j'ai vu une différence entre le collège et le lycée il y a une plus grande maturité bon après ça dépend des individus tout le monde, voilà je ne dis pas que tout le monde est bête et je ne dis pas que tout le monde est intelligent mais voilà chaque individu est différent et du coup ça dépend de cela et c'est vrai que moi par contre j'ai trouvé une grande différence de maturité auprès de mes amis des personnes que j'ai rencontrées voilà ça a été vraiment et puis même en fait on a tous un passé on a tous des leçons un peu, enfin je dis des leçons nous n'avons que 16 ans mais voilà on a déjà eu nos petites histoires avec nos anciens amis et du coup c'est vrai qu'on apprend et on est moins immature qu'au collège en général quand même parce que même s'il y en aura toujours qui seront moins matures que les autres ils auront quand même gagné de la maturité enfin voilà après ça dépend des individus et ça dépend aussi de la vision des choses il y en a ils vont aimer les gothiques d'autres ils ne vont pas du tout aimer enfin voilà je te donne un exemple au hasard parce que voilà il y a beaucoup d'autres exemples qui peuvent être mal pris mais voilà c'est vraiment en fonction de l'ouverture d'esprit chacun a une ouverture d'esprit différente et du coup voilà ça meuble un peu le laissé et ça apporte des différences assez flagrantes parfois mais je sais que moi j'aime beaucoup la diversité dans mon lycée en tout cas il y a pas mal de diversité et j'aime beaucoup ça enfin diversité de style, de caractère, de tout ça et vraiment moi je trouve ça assez sympathique après moi je sais qu'il y a une autre différence enfin il y a peut-être d'autres différences entre le collège et le lycée que je n'aurais pas dit parce que je n'aurais pas forcément constaté mais je sais que moi il y a une grosse différence entre le collège et le lycée enfin pour moi c'est pas forcément une différence moi je ne le prends pas pour une différence mais c'est vraiment c'est plus convivial le lycée que le collège en fait le collège vraiment moi j'aime pas j'ai pas forcément aimé le collège j'aime voilà après je sais pas ça dépend de chacun tout le monde a des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs dans un établissement mais je sais que je trouve le lycée plus convivial enfin voilà on se retrouve entre bandes de potes même les potes quand je suis en lycée on se retrouve, on est plus grand voilà c'est vraiment plus fun, plus convivial, plus autonome on a vraiment l'impression d'être grand en fait enfin vraiment c'est la sensation qui m'a donné d'être grande enfin les profs sont plus là à nous dire oui t'as pas fait ton travail c'est pas bien enfin voilà c'est vraiment vraiment plus autonome et plus mature dans le travail dans tout ça je sais pas si je m'exprime bien mais vraiment moi j'ai vraiment enfin je préfère le lycée au collège après il y a toujours des défauts rien n'est parfait mais voilà moi je sais que j'ai préféré je préfère le lycée au collège et voilà n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en me disant si vous préférez vos années collège ou vos années lycée ou si vous êtes dans vos années collège ou dans vos années lycée mais j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça alors que je suis au même stade que vous après n'hésitez pas aussi à me dire les différences que vous avez vues vous dans votre collège, dans votre lycée et aussi comment ça se passe dans votre collège ou dans votre lycée parce que tous les lycées et les collèges sont différents voilà tous les lycées ne sont pas pareils et tous les collèges ne sont pas pareils et c'est vraiment sympathique de pouvoir lire vos commentaires et de réagir en disant bah c'est différent et je répondrai à vos commentaires bien sûr n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir un tas d'autres et moi je vous dis que je se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo oh yeah my how y thank you on et